Salut Cousins ! Voilà, bienvenue sur ma chaîne. Donc, depuis deux mois que j'avais fait ma chaîne de présentation de l'atelier, beaucoup de choses ont changé. Donc, j'ai tout restructuré, j'ai terminé mon atelier. Enfin, terminé c'est un grand mot. Disons qu'elle est bien avancée. Voilà, elle est bien avancée pour me permettre de pouvoir faire quelque chose de bien, de pouvoir travailler tranquillement et m'amuser en même temps. Voilà, parce que le bricolage aussi c'est un amusement, surtout et avant tout. Pour moi, ce qui me concerne tout à fait. Voilà, donc je vous présente mon atelier. Les petites améliorations que j'ai apportées depuis le début. Et ça je voulais vous les montrer à vous aussi. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. S'il y a des choses à améliorer, il y a des points que je demanderai votre aide pour voir si vous pouvez donner un conseil pour améliorer. Et voilà, donc cette vidéo est tout simplement petite, mais pour vous montrer mon atelier. Qu'est-ce que j'ai comme petit âge et comment j'ai travaillé. Voilà, c'est parti. Donc, on part de là. Voilà, ça c'est une vue générale de mon atelier. Depuis la conception que j'avais fait au début, beaucoup de choses ont changé. Mais voilà, donc moi je les présente ainsi. Ici, je mets tout ce qui est mon utilisation la plus courante. Qu'encaillerie, les vis, des boulons, des vis, trucs comme ça. Voilà, là sous le coin vous verrez, sous le coin, là j'ai mes trucs pour percer, tout ça. Worldcraft, tout le monde connaît, il y a beaucoup de chaînes qui ont fait leur présentation. Ils ne demandent pas de présentation supplémentaire. Voilà, ma deuxième défonceuse, parce que je n'ai une sur table aussi, je vous montrerai par la suite. Là, j'ai fait une petite étagère, parce que j'ai quelques, comment on appelle ça, des serre-joints. Voilà, je n'ai pas énormément, le peu que j'ai, je l'ai mis là, je n'ai deux en haut, là. Les plus courants sont bien, ça c'est en aluminium, sont super. Là, mes colles, le lamello, la machine à lamello, ça c'est bien, pour qui ne la connaît pas encore, pas mal de tutos sont faits là-dessus. Moi, je m'en sers, elle est super. Là, voilà, il y a tous les lamello, là c'est une cloueuse électrique, pour le moment, je n'ai pas de cloueuse à air comprimé, ça va venir bientôt. Une petite boîte à embouts, des embouts d'hiver, là c'est mon pied à coulisse, ça c'est aussi un petit truc, un petit gadget, tiens, on va le mettre là-dessus. Je vais vous montrer tout à l'heure, le fonctionnement. Voilà, je me sers énormément de ça, il y a la poussière, mais bon, il y a le bricot, voilà. Donc, c'est des écrous à griffes, qu'on met dans le bois, pour percer, si on doit mettre des écrous, c'est super ça. Je m'en sers souvent, voilà quoi. Ici, je m'assis en onglet, voilà, radial, petite machine, ce n'est pas la plus performante, mais pour le moment, moi, ça me suffit largement. Je me suis fait un petit établi vite fait, je ne sais pas si vous voyez, voilà, elle est par là, voilà, un petit établi vite fait, en continuité de mon établi assis sous table. Voilà, moi, c'est sous table, elle est là, voilà, j'ai le tiroir à coupe, hein, tout simple, on ne va pas faire de tuto là-dessus, tout le monde a fait. Moi, le mien, en plus, ce n'est pas de plus performant. Vous voyez des peintures, c'est parce que moi, je prends énormément de voies en GSB, ils font des chariots à 10 euros, bon, moi, je le connais maintenant, il me le fait à 5 euros, donc c'est super top. Il y a pas mal de découpes, de planches, donc, par contre, malheureusement, ils mettent la peinture verte, bon, ça ne me dérange pas plus que ça, voilà. Donc, je vous montre mon table de travail, voilà, pour la scie sous table, voilà, la scie sous table, elle est là, petite scie sous table, j'ai depuis longtemps, mais bon, voilà, quoi, pas rien de formidable, elle est bien. Je peux aller jusqu'à 80 mm de coupe, ça m'essouffit largement. Moi, sur mon plan de travail, j'ai mis ce revêtement, parce que j'avais fait la chambre de ma fille, j'avais fait le sol, il m'a resté pas mal, et voilà, il est autodésif, hein, il colle dessus. C'est pour faire une glisse, une meilleure glisse du tiroir, même de la surface, elle est bien, quoi. Voilà, moi, j'aime bien, ça reste propre, un coup de chiffon, et pour moi, j'aime bien, voilà, je voulais le mettre là-dessus, et voilà, je l'ai fait comme ça. Voilà, donc ça, c'est mon établi, en même temps, parce que je travaille énormément là-dessus, hein, j'ai quand même pas mal de place. Une fois que la scie est rabattue, et mon... voilà, ma défonceuse, qui est là, est rabattue, j'ai quand même une place pas négligeable, hein, pour moi, c'est bien. Voilà, c'est cool, voilà, donc, on fait un tour sur le côté, ma femme m'avait offert la perceuse à colonne, c'est pas le max de matériel, mais pour moi, c'est bien, c'est suffisant, elle m'aide beaucoup. Voilà, une petite perceuse à colonne, ça fait toujours plaisir de l'avoir, voilà, bon. Euh, ici, sous le coin, j'ai une scie sauteuse, j'ai fait, voilà, scie sauteuse, ma vieille scie sauteuse, parce que je m'en servais pas, parce qu'elle est pas... Euh... elle est pas performante, donc la lame, elle allait à droite et à gauche à chaque fois, donc j'ai pris une planche de médium, euh, trois planches pour fixer derrière, je me suis fait un plateau, et j'ai mis ce dessus. À ce sujet, les cousins, si vous pouvez me donner une info, ou un petit conseil, bon, moi, je coupe pas énormément de planches gros, épaisse, euh, moi, je suis plutôt en 20-25 mm, allez, euh, pour faire des petits travaux de découpe, c'est bien pour ça que je l'ai mis là, et, par contre, je suis un petit peu ennuyé, parce que parfois, ma lame a tendance à partir à droite et à gauche. Voilà. Et je suis un peu embêté, bon, je vais doucement, j'ai un réglage dessus, donc j'ai réglé au minimum, mais bon, euh, ça me plairait bien si la lame est restée un petit peu, donc je pensais que peut-être la lame est trop longue. Donc, bon, euh, comme je coupe pas énormément d'épaisseur, je pense que je devrais diminuer en longueur de lame pour éviter ce... pour éviter ceci. Voilà, je pensais, moi, parce que moi, j'allais loin, hein, je voulais monter au plafond, du plafond, une grosse lame, euh, qui aille se coincer ici, pour me garder la lame, euh, droite, mais bon, je sais pas si c'est faisable, mais bon. Euh, bon, si vous avez un info, euh, vous me donnez, je, je prends, parce que, sinon, bon, ça m'embête pas plus que ça, mais si jamais il y aurait ce petit défaut, euh, que pour moi reste un défaut, entre guillemets, je serais content, parce que, elle m'embête un peu. Voilà, donc, on continue, on va pas s'éterniser là-dessus, euh, c'est un petit tour, hein, voilà. Donc ici, j'avais une perceuse, un perfo à percussion, pardon, que je me servais plus, puisque le mandrin n'était pas top, c'était une vieille perceuse, et, bah, au niveau percussion, c'était pas le top, vraiment, faut dire même nul, c'est une de premières perceuses que j'avais. Donc, euh, voilà, quoi, je m'en servais plus, donc je me suis fait un coffre, hein, avec du contreplaqué, euh, 28 mm, euh, bien costaud, un craft, j'ai percé, euh, wall craft, plutôt, j'ai percé en diagonale, là, et je me suis fait, je l'ai mise sous le mur, je l'ai, je l'ai plaqué dessus, je me suis fait une petite boîte, hein, comme vous voyez, hein, voilà, une petite boîte pour la coincer dedans, la perceuse est dedans, hein, un panneau en façade, euh, tout simple, en contreplaqué, euh, j'avais un petit plateau de 12 cm pour ponçage, que j'ai été fixé, euh, sur un plateau que je me suis fait en 24 cm, voilà, euh, en contreplaqué, j'ai collé dessus du... comment on appelle ça, du... velcro, voilà, pour pouvoir mettre dessus mes... mes disques à ponçage, et ça m'est fait ma ponceuse, euh, bon, c'est clair, elle fait pas du 45 cm au niveau réglage, euh, j'ai pas encore trouvé, euh, l'outil, euh, je voudrais même mettre des trucs à en faire ici, à droite et à gauche, pour pouvoir me permettre de pouvoir pivoter en 45 cm si je dois faire un ponçage en 45 cm pour mon niveau précision. Bon, bon, je vous cache pas que pour le moment, je me prends deux planches ici, je les mets sur le côté, euh, pour pouvoir poser ma planche en 45 cm et pouvoir la poncer. Moi, je me débrouille, mais bon, c'est pas le sommet au niveau de la performance de finition de l'outil, mais bon, moi, il me sert bien, euh, je vous cache pas que ce serait pour vous aussi peut-être une solution, euh, pour qu'il y a pas une perceuse, euh, qu'il y a une perceuse qui se sert pas et qui veut se faire ce petit peu de ponçage. Voilà, pour moi, c'est costaud et je suis content. Voilà, mon établi, ça c'est un vieux établi qu'il y avait quand je suis venu habiter ici et j'ai voulu le garder. Voilà, je le gardais parce que c'est du costaud, ça bouge pas et ça me permet d'aller toujours fabriquer, travailler quelque chose dessus. Là, j'ai une petite machine que je vais vous faire un tuto dessus. Je l'ai prise d'occasion et il fait des super trucs si on veut emboîter le bois, euh, une fois prédécoupé à la défonceuse. Euh, bon, j'ai maximum 30 cm de largeur, mais il fait des super jobs, euh, super bien, pour qui connaît ça, qui me dise, s'il y a des idées, euh, voilà. Moi, bon, au niveau réglage, je vous dis que c'est tout en anglais, j'ai rien compris, donc j'ai été au test. Voilà, j'ai mis des planches, des vieilles planches, euh, pour faire des tests, jusqu'à arriver au réglage que je me suis mémorisé personnellement et je sais comment faire. Voilà. Voilà, donc là, les outils que je me sers le plus souvent, euh, bon, que je me sers le plus souvent et que j'ai, quoi, tout simplement. Les marteaux, ça je m'en sers beaucoup. Des petits tournevis, là il y a quelques, encore quelques petits serre-joints auxquels c'est rapide pour mon établi quand je m'en sers, euh, voilà. Euh, je les ai mis là. Euh, ici mon tiroir de coupe, que je vais remettre à sa place. Bon, moi pour le tiroir, vous voyez, je peux utiliser, euh, comme l'avait dit, euh, Sylvain, euh, Crous Atelier. Super, super chaîne, je vous conseille d'aller la voir. Beaucoup de tutos, de bons tutos, euh, bonne présentation de chaîne, euh, il est sympa, super cool. Et j'aime bien, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, euh, bon, il est autodidacte, hein, comme moi. Sa chaîne est prend de l'ampleur, surtout au niveau de mes avis aux vidéos, euh, il en fait souvent. Et il apprend aussi à les faire, il fait vraiment de belles vidéos. Chose que moi je ne suis pas encore au top, mais bon, ça viendra petit à petit. Bon, on s'éternise pas là-dessus. Bon, les glissières, moi je les ai pris en USB, tout simplement. Euh, je n'ai pas pris de, euh, en T1. Voilà, je les ai prises normales. Bon, moi ça me permet de pouvoir, euh, mettre mon, mon tiroir à coupe. Il glisse bien, il bouge pas, il est à l'équerre, et c'est super. Voilà, donc, euh, je vais vous montrer un petit truc, euh, pas mal. C'est ça, je vais vous montrer. Ok, voilà, je me suis pris ça. S'il vous plaît, cousin, donnez-moi deux secondes pour l'enlever de la boîte. Voilà, c'est une tige de profondeur, tout simplement, hein, la tige de profondeur qu'on allume, elle ici nous donne la profondeur de la lame, tout simplement. Moi, je m'en sers parce qu'il est super cool, euh, et il est, moi j'aime bien. Voilà, on le met en millimètre, euh, voilà, il nous fait les mémoires si on veut, voilà. Je le mets comme ça, et quand la lame monte, bah, automatiquement, bah, elle me donne la, la mesure de la lame. Voilà, tout simplement. Voilà, je ne veux pas faire un tuto là-dessus. C'était une présentation de ce petit produit que moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, je suis content. Et ça me permet d'avoir, euh, un moment, la millimétrée au niveau par rapport à mon plan de coupe. Voilà, ce qui est une chose importante, euh, bon, moi, vous savez, euh, je n'ai pas une vue de, de, de trucs. Je commence à avoir, j'ai les lunettes, hein, à vous, hein. Voilà, voilà, et je, je me sers de cet outil, voilà, comme ça, tranquille, je mets dessus, et il me donne la profondeur de coupe que je souhaite avoir. Voilà, voilà, je vous présente ça, mon, les cousins. Voilà, donc, ma, quoi dire d'autre. Euh, je suis en train de me préparer l'aspirateur. J'ai trouvé, j'étais en déchetterie, j'étais pas mal de trucs, et j'ai trouvé, euh, en déchetterie, j'ai trouvé un vieux aspirateur. Euh, je pensais m'en préparer un pour faire le système, euh, aspiration de copeaux. Donc, je suis en préparation avec, euh, donc, je vous montrerai une fois qu'il est terminé. Voilà. Cousin, quoi dire d'autre ? Euh, quoi dire d'autre ? Mais pas grand-chose, hein, parce que, finalement, euh, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Voilà. Allez, je vous mets comme ça, tranquille. Voilà, cousin, ma, ma, mon atelier, voilà. Elle est toute simple, comme je disais, mais je me sens bien. Je me sens bien. Euh, je tenais à vous la montrer, puisque ma présentation de chaîne, c'était les travaux que j'avais effectués, parce qu'en fait, un sol, vous voyez, le sol, il n'y a pas de carrelage, il n'y a pas de dalle. Euh, c'est la terre battue. Donc, j'ai décaissé pas mal, environ 30 centimètres pour pouvoir rentrer dedans. Euh, voilà. Alors, je voulais, pendant un moment, je voulais d'aller, hein, mais bon, c'est, je ne suis pas le propriétaire, je suis en location. Euh, le propriétaire, je ne sais pas, euh, je ne l'ai pas fait. Je suis resté en terre battue, euh, qui est vraiment entassée, il faut la pioche, vraiment, pour, donc, ça ne me gêne pas plus que ça. Euh, c'est pas un super atelier. C'est clair qu'il y a de plus beaux, mais bon, ça va venir un jour, si je trouve une maison pour prendre ici et que je ferai mon atelier. Voilà, les cousins, moi, c'était pas pour, euh, je vous montrerai des vidéos que je vais faire, là, dans quelques jours. Donc, c'est des tables achevées, euh, pour la chambre, ils ont besoin des tables, donc je vais faire deux petites tables sympathiques. Vous verrez, elles sont très belles. Euh, qui peut faire, en la faisant plus haute, euh, c'est un système de table, qu'on peut la mettre aussi dans une entrée, euh, hall d'entrée, pour pouvoir poser des clés quand on arrive à la maison, euh, avant, on posait les téléphones, mais maintenant, les téléphones de maison, il y en a de moins en moins, on est tous sur les portables, avant, on allait dans le coin où il y avait les portes de téléphone, je me rappelle, bon, ça remonte à loin. Bon, euh, je dois faire un meuble pour salle de bain, euh, je dois faire le placard pour ma fille dans sa chambre parce qu'elle commence à être, euh, petit, et, voilà, j'ai eu quelques petits travails comme ça à vous montrer, euh, les tutos, je les présente, bon, là, je suis en train de faire les travaux, donc je fais les vidéos aussi en même temps, et je vais essayer de faire des vidéos avec deux ou trois caméras, enfin, deux portables et une caméra supplémentaire pour avoir un petit peu, un petit peu plus de trucs. J'ai trouvé aussi ce petit truc, vous voyez, ce petit truc-là, ça, voilà, c'est, on peut mettre un portable dessus, voilà, tout simplement. Je voulais coincer mon portable et le mettre par là, je vais vous montrer, le montrer, voilà, je voulais le mettre, cousin Bricot, bonjour, salut cousin, voilà, le mettre par là, tu vois, sous le mur, je sais pas si tu vois, là, tac, euh, me faire un truc de fixation pour pouvoir faire un peu partout dans les pièces, même ici, tu vois, euh, où il y a mon truc de coupe, voilà, le mettre là, et ça me permettrait, en le fixant avec une patte comme ça, ça me permettrait aussi de faire des, 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 des prises de vue au niveau de la lame, quand je suis à la perceuse à colonne, je pourrais le fixer quelque part par là, enfin, c'est un petit gadget, de rien du tout, euh, que ça peut nous permettre de, de bloquer un téléphone, ou une petite, pas la caméra, parce que moi, je parle plutôt de portable, téléphone, euh, pour faire quelques prises de vue à droite et à gauche, voilà, tout simplement. Voilà, voilà, un autre petit truc, que, euh, voilà, les cousins, voilà, la caméra, je sais, hein, je n'ai toujours pas, euh, ça va venir, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nez. Voilà, les cousins, maintenant, c'était terminé, euh, petite vidéo rapide, euh, mouvementée, parce que j'ai bougé un peu, pas mal avec la caméra, euh, mais c'était pour vous montrer un petit peu mon atelier. Voilà, euh, les vidéos vont suivre, euh, s'il vous plaît, donnez-moi un avis aussi, euh, au niveau de la scie sauteuse, euh, la scie sauteuse, euh, si vous savez, pour ne pas bouger la lame, s'il n'y en a pas, ben tant pis, pouce bleu si vous pouvez m'encourager pour voir, euh, ma vidéo, merci pour ceux qui se sont abonnés, euh, pas mal de vues, euh, mais bon, je savais, pas, pas de vidéos mises en ligne, donc les vues, automatiquement, ils diminuent, ça, c'est quelque chose d'évident, mais ça va bien repartir, mon atelier est prêt, donc, euh, ça va de soi, quoi, les vidéos, ils vont suivre. Voilà, cousin, moi, je vous dis à bientôt, merci à tous, un pouce bleu pour m'encourager, et à bientôt, voilà, ciao, à presto, ciao. Sous-titrage ST' 501